Donc, là, j'ai une bonne base pour mon porte-monnaie, mais là, ce que je veux faire, c'est que je veux le fermer. Donc, ce que je vais faire, c'est que, là, je me trouve un petit peu inventif, là, j'ai trouvé, j'ai pris une autre couleur de duct tape, tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une lanière, donc je la plie vers le milieu, et encore vers le milieu, pour me donner une espèce de courroie en duct tape. Et tu vas la positionner autour, et aussi à l'endroit où tu veux. Donc, là, ça te donne quelque chose un petit peu comme ça. Et là, tu veux cacher ça parce que tu ne veux pas que ça apparaisse, puis aussi, il faut que tu te le fusionnes. Donc, j'ai déjà découpé une autre lanière de duct tape de la largeur de mon porte-monnaie, et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement... la recouvrir, comme ça. Et voilà, et maintenant, je peux fermer mon porte-monnaie. Terminé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada